Je suis vraiment intriguée par le fonctionnement de notre esprit et par sa façon de contrôler toute notre vie. Je pense que si on sait l'utiliser, notre existence change. Elle a 19 ans. Il y a un an, vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour l'US Open et maintenant vous êtes la championne. J'ai rêvé de ce moment depuis toujours. Sincèrement, je l'ai visualisé presque tous les jours. Alors le voir se réaliser, c'est juste fou. Pouvez-vous imaginer un adolescent se visualiser, devenir champion de son domaine ? Et ce, avant ses 20 ans, c'est ce qui est arrivé à Bianca Andrescu. À l'âge de 19 ans, cette remarquable femme canadienne a battu Serena Williams et a remporté l'US Open. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce jour de septembre 2019, je me suis réveillé avec des SMS en provenance du monde entier, me disant « As-tu lu l'actualité ? » Il s'avère qu'après qu'elle ait battu Serena Williams, la presse est allée voir Bianca pour lui demander, entre autres, comment elle avait fait, quel livre elle avait lu et comment elle s'était entraînée. Elle a demandé son téléphone et a montré mon livre. Or, Bianca n'était pas seulement une lectrice de l'ouvrage « Le code d'une vie extraordinaire ». Elle était en fait diplômée de mon séminaire « Soyez extraordinaire », conçu à partir du livre et elle avait tweeté à ce sujet. Je me suis donc senti très chanceux et honoré et j'ai contacté Bianca pour en savoir plus sur la technique exacte qu'elle utilisait et sur la façon dont elle l'avait perfectionnée. Bianca m'a récemment contacté sur Instagram pour partager ses méthodes, parler de visualisation, de sa façon de visualiser son objectif de victoire à l'US Open et de comment elle en avait fait une réalité. Si vous souhaitez atteindre de grands objectifs, regardez cet entretien. Alors, Bianca, quelles sont les différentes émotions auxquelles vous faites appel lorsque vous pratiquez la visualisation créative et que vous vous observez atteindre n'importe quel résultat ? Ça m'aide d'abord à utiliser mes autres sens, mon odorat, ce que je sens, s'il y a une odeur. Par exemple, si je joue sur du gazon, je vais essayer de sentir son odeur si particulière. Il y a ensuite ce que j'entends, puis ce que je ressens, etc., comme tenir ma raquette ou l'impact de la balle de tennis dessus. Je pense que ça m'aide vraiment à ressentir les sentiments que je voudrais ressentir le moment venu. La satisfaction de brandir le trophée à la fin ou l'accomplissement de frapper le coup gagnant le long de la ligne. Et tout simplement des émotions joyeuses, du bonheur, parce que ça s'ancre profondément en vous. Et je pense que c'est le secret pour maintenir les meilleures techniques de visualisation créative. Vous introduisez ici une notion très intéressante. José Silva a été le pionnier du processus mentionné. En effet, vous visualisez l'écran mental que José Silva a inventé. Pour ceux d'entre vous qui écoutent, cet écran mental signifie que vous voyez l'image désirée à peu près comme si elle était sur un écran de télévision géant. Il doit se trouver à 1,80 m devant vous et 20 degrés au-dessus de l'horizon. D'accord ? Et la raison pour laquelle il doit se trouver là, c'est parce que quand vous fermez les yeux, tout en les levant à ce niveau, des ondes alpha sont générées. Quand vous êtes au niveau alpha et theta, ces idées pénètrent mieux dans votre cerveau et ça devient plus réel et plus vivant. Vous ne le faites donc pas à l'état d'éveil, vous le faites dans un état de relaxation, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vraiment facile. Au début, pour moi, c'était assez difficile de faire appel à tous mes sens à la fois. Mais avec la pratique et la répétition, c'est finalement devenu une habitude pour moi. C'est fondamentalement ancré en moi maintenant. Je suis vraiment intriguée par le fonctionnement de notre esprit et sa façon de contrôler toute notre vie. Nos pensées deviennent réalité. C'est important de réfléchir à tout. Quoi que vous pensiez ou disiez, cela finit par devenir vrai. Je pense sincèrement que l'intuition prend une grande place en nous, les êtres humains. Et je ne pense pas que beaucoup l'utilisent comme il se doit. Par exemple, si je ne le fais pas, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais tellement dû écouter mon intuition. Parce qu'on doit essentiellement chercher nos réponses à l'intérieur. Plutôt que de les tirer, je ne sais pas, de la pression extérieure ou de l'opinion des gens. L'intuition vient vraiment de l'intérieur et apporte une perspective de la vie réellement différente. Et oui, chaque fois que je ne l'utilise pas, je me dis que j'aurais vraiment dû le faire. Comment avez-vous découvert Mindvalley ? En fait, c'est ma mère qui l'a découvert en ligne. Elle cherchait un programme de développement personnel sur Internet et elle est tombée sur vous. Je me souviens qu'à l'époque, vous n'aviez pas autant de fans. La croissance exponentielle que vous avez connue en trois ans est vraiment formidable. Aujourd'hui, vous avez près d'un million d'abonnés sur Instagram et dix millions d'étudiants. Ce qui est vraiment épatant. Donc, une fois que je suis entrée dans le programme et que j'ai commencé à regarder certaines des vidéos que vous avez tournées, avec différents intervenants sur votre plateforme, je suis tombée sur votre livre. Vous en faisiez beaucoup, la promotion à l'époque. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je le lise. Je dois le lire et je l'ai fait. En fait, je suis en train de le relire. C'est mon objectif de quarantaine. C'est formidable. Oui, j'ai presque terminé. J'aime beaucoup le fait que vous abordiez tous les sujets dans votre livre. Vous parlez de la science de tout. On se rend compte à quel point il est important de commencer à apprendre ces notions dès l'enfance. parce que j'ai l'impression qu'on apprend tout dès notre plus jeune âge. C'est là que tout commence, fondamentalement. Toutes les croyances, etc. Et je pense qu'il est très important de le savoir pour que les parents éduquent leurs enfants en connaissance de cause. Même si vous n'y avez pas été initiés à un jeune âge, vous pouvez toujours y avoir recours pour accomplir tout ce que vous voulez. Vraiment, donnez-vous à fond. On découvre les six phases et tout. C'est génial. Vous êtes une grande source d'inspiration pour tant de gens. Félicitations pour votre grande victoire à l'US Open. Je suis très honoré que mon travail ait eu un impact dans votre vie et je suis très fier de vous compter parmi les membres de la communauté de Mindvalley. J'ai adoré ce que vous avez dit sur la communauté et votre expérience au séminaire « Soyez extraordinaire ». Merci beaucoup. Cela a réellement changé ma vie. Sachez que vous ne changez pas seulement ma vie. Vous changez celle de millions de personnes. Je vous en suis donc vraiment reconnaissante et j'apprécie beaucoup ce que vous apportez au monde. Merci Bianca.